Musique Bienvenue au Bulletin des régions, une émission réalisée grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à COGECO. Au sommaire pour vous cette semaine, dans la MRC d'Autré, l'érosion des berges est un enjeu majeur. En Gaspésie, des cohortes d'infirmiers et d'infirmières venues d'Afrique sont accueillies à bras ouverts. À Berthierville, on décernait les prix Denise Lachance-Trudel pour la lutte contre la pauvreté. Aux Éboulements, une formation sur l'utilisation des farines artisanales. À Petite-Vallée, on chante plus fort que l'adversité. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre à Saint-Raymond-de-Portneuf, où on développe des soins de proximité pour les patients atteints de cancer. Un reportage de Danique Julien de CJSR. L'hôpital régional de Saint-Raymond-de-Portneuf a désormais un service d'oncologie offert aux citoyens combattant le cancer. Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien? Il s'agit de la première étape du plan du CIUSSS de la capitale nationale, visant à augmenter le nombre de services en santé dans la région de Portneuf. Au dire des intervenants ayant pris la parole ce lundi matin, ce service va permettre à ceux qui vivent des traitements contre le cancer d'avoir un service plus personnalisé, en plus de les aider à éviter le long temps de déplacement qui sépare Portneuf à Québec. Voici d'ailleurs la docteure Guylaine Lauzon à ce propos. Les services à Québec sont excellents. C'est vraiment de la fine pointe. C'est gros, c'est intimidant par contre pour le patient. Des services de proximité d'abord pour le transport, c'est des patients vulnérables, c'est des gens fragilisés. Déjà d'avoir moins de transport à faire, c'est plus simple pour la famille aussi. Puis, les traitements de proximité, c'est moins intimidant quand ils ont une petite équipe, on finit par les connaître. Donc, les patients sont plus à l'aise de poser leurs questions. Les familles sont plus à l'aise aussi de poser leurs questions. C'est des services pas de meilleure qualité, pas plus humains, parce qu'à Québec aussi, c'est humain, mais c'est vraiment plus personnalisé, je dirais. Afin que les patients puissent profiter d'un service exemplaire, beaucoup de membres du personnel doivent travailler dans le département d'oncologie. Guy Thibodeau, le PDG du CIUSSS de la Capitale-Nationale, nous explique la composition des équipes. Ils ont accès à une équipe qu'on a mise en place, qui comprend des pharmaciens. De façon plus spécifique, le noyau, c'est deux pharmaciens, trois infirmières, trois médecins de famille. On a une infirmière pivot spécialisée en oncologie. Et évidemment, il y a plein de ressources qui gravitent autour de ces personnes-là, d'autres personnels à la pharmacie, des travailleurs sociaux, des agentes administratives, qui vont s'assurer de compléter l'équipe. Donc, je le dis, il y a déjà sept patients qui peuvent bénéficier de ce service-là. Et on estime que c'est environ 3000 traitements de chimiothérapie qu'on va pouvoir offrir annuellement. Cette annonce plaît d'ailleurs aux dirigeants de Portneuf qui se réjouissent de voir l'augmentation de l'offre de services en santé dans la région. Voici maintenant Bernard Gaudreau, le préfet de la MRC, ainsi que Vincent Caron, le député de Portneuf. M. Julien, c'est une excellente nouvelle qui nous a été annoncée ce matin par M. Thibodeau, président directeur général du CIUSSS, en compagnie de M. Caron. Vous savez, le service d'oncologie, évidemment, existait déjà et puis a quand même, évidemment, beaucoup d'usagers à la région de la capitale nationale. De l'avoir, évidemment, à Saint-Rébon, à l'hôpital régional, ça bonifie que ça continue, en fait, l'implication du CIUSSS à établir des services de proximité. Alors, on salue cette superbe annonce ce matin et qui va permettre aux Portnevoises et Portnevois de pouvoir poursuivre et député des traitements de chimothérapie, d'immunothérapie, ici même, à l'hôpital régional de Saint-Rébon. Et M. Caron, vous, en tant que député de Portneuf, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui est fait par le CIUSSS pour augmenter l'offre de services dans la région? Bien, écoutez, on ne sera jamais pleinement satisfait parce qu'on a toujours besoin de plus de services. Ici, on a un équipement qui est régional. On veut optimiser encore ces services qui sont donnés parce que, on le sait, déjà d'être malade, c'est déplaisant. Donc, si on peut obtenir des traitements ici, dans Portneuf, c'est toujours très apprécié. Donc, on va continuer de se mobiliser à la fois avec tous les maires. Je vois M. Duplin qui est juste à côté de nous, avec le préfet, avec l'ensemble de la communauté, pour démontrer aux CIUSSS de la capitale nationale à quel point, on n'est pas très loin de Québec, mais, vous savez, quand on a un diagnostic de cancer, plus on est en capacité d'obtenir des services proches de chez nous, plus on se sent en sécurité, plus on se sent bien encadré. Donc, on va poursuivre le travail tous ensemble parce que tout ça, c'est un travail d'équipe avec le comité santé, avec la fondation. Il faut que la population reste mobilisée, mais en tout cas, nous, les élus, le sommes absolument. Lors de la visite des médias dans le département d'oncologie, Jean-Pierre Quentin, un citoyen qui bénéficie des traitements, s'est dit satisfait de ne plus avoir à parcourir de nombreux kilomètres pour ceux-ci. Le voici maintenant. C'est une belle voie aussi. Il y a juste des équipements neufs. Du monde serviaux aussi. Les choix sont très bons aussi. Je ne tiens pas à la Québec par là. Ma vie est ici. C'est plus pratique. Les traitements sont bons. Afin de rendre ses services opérationnels, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a précédé au déménagement de la pharmacie de l'hôpital. On entend la pharmacienne Laurie Sylvain dès maintenant. Oui, effectivement, nous, la pharmacie était située initialement au sous-sol. Puis, comme on devait ajouter, on appelle ça comme une satellite d'oncologie, c'est là où toute la préparation des traitements se fait dans des conditions stériles parce qu'on ne veut pas de micro-organismes qui contaminent les produits qu'on administre aux patients. Donc, tout a été déménagé au premier étage dans des tout nouveaux locaux. Il y a eu des ajouts récents aussi comme une nouvelle emballeuse en sacheuse pour la médication. Donc, il y a plein de petites choses qui se sont greffées, mais entre autres, surtout, tout ce qui est le secteur stérile avec une salle de soutien puis une hotte pour préparer dans des conditions, comme je le disais, stériles, tout ce qui est la médication d'oncologie. Chose certaine, la population confrontée au cancer dans Portneuf vivra les effets positifs de ce nouveau service. Lucie Côté, la responsable du Relais pour la vie dans Portneuf, a d'ailleurs pris la parole pour parler au nom de ceux qui combattaient le cancer. Dans le fond, je suis ici pour parler au nom de la population touchée par le cancer. Je suis impliquée dans le Relais pour la vie de Portneuf pour la 14e année cette année. C'est important de s'impliquer pour montrer aux gens la population touchée par le cancer, par la maladie que nous sommes là, donc il y a des gens qui travaillent pour eux bénévolement à ramasser des sous pour faire évoluer la recherche. La Société canadienne du cancer, parce que le Relais pour la vie, c'est pour la société, est sûrement très fière aussi d'ajouter des services pour la communauté de Portneuf. On représente les personnes touchées par la maladie et quand on vit ça, on a besoin d'une équipe soignante près de nous, avec nous. Ça fait toute la différence dans le cheminement qu'on vit, avec la maladie, avec nos proches, avec qui est touchée. Alors aujourd'hui, je veux dire un merci à tous les intervenants qui ont fait l'aboutissement aujourd'hui d'annoncer un service dans Portneuf. Plus on offre de services, plus la population de Portneuf, la communauté de Portneuf, va se sentir soutenue par des services, par des gens qui font du bénévolat pour eux, mais les services santé plus près d'eux, ça fait toute la différence. Il faut savoir que ce service est disponible pour la population, même si celle-ci est déjà en traitement. Les intervenants du CIUSSS souhaitent d'ailleurs que les patients de Portneuf choisissent l'hôpital régional de la région pour le service d'oncologie afin de valider son importance. C'était Délique Julien pour CGSR. Je rejoins maintenant Daniel Yvon de CTRB pour faire le tour un peu de la région et de voir quels sont les principaux enjeux dans son coin de pays. Daniel Yvon, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, vous êtes à Berthierville. On parle souvent, puis on l'entend ici au bulletin des régions, de la MRC d'Autré. Pouvez-vous nous parler un peu de votre territoire, là? De quoi on parle quand on parle de la MRC d'Autré et de, plus précisément, Berthierville? C'est ça. La MRC d'Autré, c'est une grande région. Elle est divisée en trois sections, on pourrait dire le nord, le sud et une partie, on pourrait dire, près de Montréal. On parle du secteur de Brandon, du secteur de Berthier et du secteur de la Vêtrie. Nous, on couvre dans le fond Berthierville, les îles et la Noray comme secteur. Qu'est-ce qu'on retrouve comme principale entreprise par chez vous? C'est ça. On est vraiment très vaste en termes d'entreprise. On parle de Saint-Ignace de Loyola, donc on pourrait dire le moteur économique de Saint-Ignace, entre autres. Il y a l'agriculture, il y a la pêche aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses. La pêche, la chasse, vraiment très proche de Montréal, à 45 minutes de Montréal. Donc, c'est vraiment très intéressant comme endroit. Un autre point qui est très intéressant, c'est la fameuse traverse Sorel-Saint-Ignace, donc une traverse névralgique, surtout à cause de Montréal. On parle des travaux, justement, au tunnel et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, vraiment très important. Daniel, dites-nous, Daniel, est-ce que c'est beaucoup fréquenté, cette traverse-là? Cette traverse-là, mon cher monsieur, surtout en période, on pourrait dire, estivale, il y a des demi-heures d'attente. Les traverses sont aux demi-heures, mais des fois, si tu ne te rends pas assez vite, ça prend un bateau ou deux bateaux, comme on dit, pour pouvoir traverser les périodes de fériés. La minute que Montréal annonce que le tunnel est fermé, ça vient traverser chez nous. Vous voyez les impacts directement chez vous? On voit les impacts directement. Exactement. Je vous dirais, on ne l'a pas mis en image, mais on a eu un gros investissement d'un dépanneur, d'une société pétrolière, pas la nommée, Arnois, qui a pu d'avoir mis un 3 millions, facilement, d'investissement dans son dépanneur station-service et tout, parce qu'elle est consciente que quand tu sors du bateau, c'est la première station que tu vois. Donc, autant les gens qui attendent que les gens qui sortent du bateau. Ça devient un air de service important pour ça. Daniel, toute la MRC d'Autrées et les villes, vous êtes vraiment dans un environnement presque nautique, parce qu'on dit qu'il y a des milliers d'îles, comme telles, aux alentours de Berthier-Ville. Oui. Tu sais, souvent, on entend parler des îles de Sorel, mais dans le fond, les îles sont à Berthier. Il faut l'avouer. C'est les 100 îles. On ne parle plus des îles de Sorel, on parle des îles de Berthier. C'est un endroit magnifique. Vous pouvez faire de la pêche, de la chasse au canard. C'est très populaire. C'est vraiment... On est une réserve de la biosphère. On est à l'entrée du l'air Saint-Pierre. Donc, c'est vraiment très important. Et il y a vraiment des canaux, des choses magnifiques que c'est comparé au Bayou de la Nouvelle-Orléans. C'est vraiment très, très beau comme endroit. C'est vraiment très apprécié comme endroit. C'est important pour nous. Ça amène un tourisme important pour la région. Mais la ville-centre, chez vous, c'est la ville de Berthier-Ville. Oui. La ville-centre de Berthier-Ville, c'est particulier. Parce qu'on est encore dans l'ancien, on pourrait dire technique. Moi, je vais rouler mes doigts, excusez-moi, avec mes miques. Mais on a Berthier-Ville et on a Saint-Geneviève de Berthier. Donc, on est des anciens régimes, qu'on pourrait dire, coloniaux qu'il y avait. Donc, la ville est autour de la paroisse. Et la particularité qu'on a aussi, c'est qu'on a un trou de baigne. On appelle ça le trou de baigne. C'est que l'église paroissiale, qui s'appelle Saint-Geneviève de Berthier, elle est considérée comme dans la paroisse. Il y a même un petit coin d'un centre d'hébergement pour personnes âgées qui vote. La moitié vote à la paroisse, puis la moitié vote à la ville quand il y a des élections municipales, parce qu'elles sont considérées comme des... la paroisse et non comme des... la ville, là, comme personne. Donc, c'est très particulier. Mais Berthierville, c'est une ville patrimoniale, là. Vous avez beaucoup, beaucoup de patrimoine bâti qui est de valeur, qui est historique chez vous, là. Oui, oui. Quand on parle de sur la route de Berthier, c'est à Berthier, là. C'est écrit, c'était fait. On a fêté le 350e anniversaire l'an dernier. On a vraiment des édifices patrimoniaux. Il y a vraiment... l'église est patrimoniale. On a aussi la première chapelle anglicane, qui s'appelle la chapelle des Cues-de-Berre. Donc, puis on a une rue, vraiment, sur le bord de l'eau, que c'est vraiment toutes des bâtisses qui sont quand même reconnues, là. Même, on pourrait rajouter, on a les fameuses moniales dominicaines, là, qui ont créé beaucoup de controverses, là, il y a quelques années, à cause d'un promoteur qui avait eu l'autorisation de jeter à terre cette bâtisse-là. Oui. Et là, ça a été renversé, là, au niveau des appels en cours, présentement. On est rendu où, dans ce dossier-là, justement? Est-ce que le bâtiment est sauvé? Bien, le bâtiment n'est pas nécessairement sauvé, mais le promoteur a perdu en cours d'appel, le gouvernement, les cours ont dit, « Tu n'avais pas d'affaires à acheter, là, ça aurait dû être mieux préservé. » Ils ont eu à payer présentement un million en frais juste pour maintenir la bâtisse en État. Et c'est encore barricadé. On attend ce qui va se passer, là. Alors, Daniel, pour terminer le tour, là, de votre région, c'est quoi les principales industries qui permettent, justement, d'avoir une vitalité économique, notamment à Berthierville? À Berthierville, bien, c'est sûr qu'on parle d'Olimel. L'Olimel, c'est 400, au-dessus de 400 employés. C'est un abattoir de poulettes. C'est vraiment impressionnant comme endroit. C'est vraiment un des moteurs économiques. On a l'entreprise aussi, les entreprises Berthier Inc., EBI, comme on dit, dans le coin. Eux autres sont spécialisés beaucoup dans le recyclage, dans la récupération des déchets, dans le compostage. Mais ils ont même, on pourrait dire, des antennes au Chili, au Costa Rica. C'est des gens de la place qui sont ici depuis 1960, qui ont beaucoup investi dans le coin, mais qui sont quand même présents dans plusieurs régions de l'anodière à cause du recyclage et tout. On parle des outils, Richard, aussi. Ça, c'est important. Je pense que tout le monde à travers le Québec, que ce soit dans la quincaillerie... C'est chez vous, ça. Les outils, Richard, c'est chez vous, ça. Oui, c'est ça. Les dimanches jaunes et verts, ça fait plus de 100 ans que ça travaille ici, chez nous. C'est quand même une entreprise importante, là, qui est vraiment implantée, elle est encore dans le Vieux-Berthier. Quand tu rentres là, c'est un musée, là. C'est impressionnant. Je veux faire la visite intérieure avec un des fondateurs, mais c'est vraiment une entreprise très importante dans ce coin-là. Et en terminant, je vous dirais... Oui, puis il ne faut pas passer à côté. Vous voulez nous parler, je suppose, des bains d'antan qui sont bien connus. Exactement. Exactement. Des bains d'antan sont situés pas loin de la 40, donc c'est vraiment un endroit... Encore là, une entreprise qui a beaucoup progressé, qui a beaucoup évolué, qui est présente partout à travers le Québec. Mais à l'origine, c'est une petite bainerie, une petite boulangerie qui était à deux minutes de l'autoroute. Donc, les gens sortent de l'autoroute pour aller chercher des bains et repartir sur l'autoroute. C'est vraiment un des focus, là, de Berthierville, qui s'est vraiment apprécié. Maintenant, on va parler de vos enjeux parce que votre municipalité et votre région est en plein développement, mais on en parlait tout à l'heure à cause de la géographie. Vous avez un enjeu d'érosion des berges chez vous. Parlez des dossiers prioritaires, des choses importantes de ce côté-là. Bien, c'est très important parce qu'il y a de la perte de valeur pour les propriétaires, pour les résidents. À cause du fleuve, justement, tantôt quand on parlait de Saint-Ignace, on parlait de la traverse. À cause du fleuve, les bateaux sont de plus en plus gros. Les bateaux passent de plus en plus vite malgré qu'il y ait des régulations. On sait que dans le bas du fleuve, ils ont ralenti la vitesse des bateaux à cause des mammifères marins. Ici, bien, c'est pas cet enjeu-là, mais l'enjeu, c'est qu'en passant trop vite, bien, ça crée des vagues. Ça crée de l'érosion. Bien, ça crée de l'érosion. Puis même dans les petits canaux, tantôt quand je vous marquais que c'est un paradis, quand je vous indique que c'est dans les canaux, dans les îles et tout ça, c'est un paradis. Bien, les hors-bords, les bateaux, on est en endroit où il y a beaucoup de bateaux, bien, si tu respectes pas les limites de vitesse en bateau, bien, ça crée des grosses vagues puis ça vient encore là faire de l'érosion des berges. Il y a eu beaucoup de représentation fédérale. On a eu des choses, des élus qui sont allés même à Ottawa, qui sont allés rencontrer le ministère du Transport fédéral. Il y a eu de l'écoute, mais le but, c'est qu'au niveau, tant au niveau, on pourrait dire municipal, c'est que le fédéral paye pour créer des murs de soutènement pour protéger ces choses-là parce qu'il y a une perte de valeur pour les propriétaires qui voient leur terrain s'affacer de pied en pied, que c'est difficile. À défaut d'avoir des, j'allais dire des navetteurs, mais c'est des gens qui naviguent, qui respectent les limites de vitesse, on est en train d'aller vers la solution des murs de soutènement. C'est ce que je comprends. Bien, c'est ça. C'est ça, mais c'est parce que c'est de l'investissement, là, que, écoutez, c'est plusieurs millions de dollars. C'est plusieurs millions de dollars. Je sais que sur la Rive-Sud, il y a présentement des recours collectifs et du côté de la Rive-Nord, ils sont en train de s'inspirer de ça pour pouvoir aller chercher en principe des sous ou mettre le fédéral responsable. Parmi les autres enjeux, puis on le retrouve chez vous, mais on le retrouve ailleurs, il y a la question de l'intégration des nouveaux arrivants. Parlez-moi de ça un peu. Oui, parce que, justement, tantôt, on parlait de l'IMEL. L'IMEL est allé chercher beaucoup d'employés à l'extérieur, beaucoup en Afrique. OBI aussi va l'utiliser de cette façon-là de travailler. Donc, c'est tous des gens qui arrivent ici avec une, je vous dirais, une méconnaissance. C'est plate à dire, mais, écoutez, des us, c'est coutume. Les enjeux, là, c'est vraiment au niveau de la francisation, parce que souvent, ils vont peut-être parler français, mais il y a beaucoup d'espagnol. Quand tu parles aussi du Costa Rica, tu parles de Tunisie, ça n'arrive pas toujours avec un français parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faciliter leur intégration? Qu'est-ce qu'on fait faciliter? Bien, il y a des groupes dans, il y a des groupes qui réellent au niveau de la communauté ici pour aider à la francisation. Dans les écoles, bien, il y a maintenant des écoles d'adaptation et tout ça. Et il y a beaucoup d'implications au niveau de la MRC avec un programme qui s'appelle le CLDS. et Métissé-Serré qui essaie d'aider ces gens-là à trouver des ressources, parce que ce n'est pas toujours évident. Trouver un appartement, comment aller chercher un docteur, comment aller à la pharmacie, faire des demandes, quoi faire avec les enfants. C'est tout un apprentissage différent de questions connues, on pourrait dire, dans le monde. Tu arrives ici au Québec, juste s'habiller pour l'hiver, c'est déjà une problématique. Oui, effectivement. Et je suppose que l'intégration de ces nouveaux arrivants-là vient accentuer un autre problème qu'on retrouve partout au Québec, c'est les questions d'habitation chez vous, là. On manque de place également par chez vous. Bien, on manque de place, je te disais là, on manque de place abordable aussi. On a, entre autres, un organisme que tantôt, j'ai vu te montrer des images en toute amitié, qui est un organisme qui utilise le premier étage d'un bâtiment. Et là, présentement, ils sont en grosse réflexion, parce qu'on sait que le propriétaire veut les augmenter, doubler leur loyer à partir de juin 2024. Donc, là, ils cherchent un endroit pour se rebâtir, possiblement pour créer ce centre de service-là en bas et avoir des locations, justement, des locations communautaires abordables, d'avoir quelque chose qui soit plus intéressant, parce que c'est notre grosse problématique. Mais vous me dites qu'il y a la question du logement abordable, mais il y a également la question du respect du patrimoine bâti, parce qu'il y avait des promoteurs qui ont des gros sabots, là, quand ça débarque pour construire, là. Oui, parce que notre problématique, c'est que jusqu'en 2021, les règlements de zonage permettaient de dire, tu sais, à la limite, on jette quelque chose à terre puis on rebâtit puis on fait un 6 logements avec 8 étages ou 4 étages ou des choses comme ça. Et là, il y a eu un réveil de la population puis je vous dirais aussi au niveau du conseil municipal en disant qu'est-ce qu'on veut préserver et qu'est-ce qu'on veut qu'il soit, comment je pourrais dire ça, une bonne entente entre les choses qui arrivent. On regarde Berthierville, Berthierville, c'est patrimonial, il y a des rues que les maisons datent de 1950-1960, la population vieillit, c'est un autre problème, donc les gens veulent vendre leurs maisons, mais ils ont des grandeurs de terrain gigantesques parce que dans le temps, tu avais une façade étroite, tête à tête, tu avais une façade étroite mais une grande cour en arrière. On a même vécu dernièrement au mois d'août des consultations publiques pour des règlements de zonage puis la façade n'était pas grande mais le promoteur voulait mettre un 17 logements sur ce terrain-là parce que s'il prenait toutes les mesures, ça fonctionnait. Mais maintenant, la municipalité, elle a créé ce qu'on appelle des comités, des PIA, des CIUC, toutes des choses comme ça. Donc, chaque promoteur doit présenter son projet avant qu'il soit accepté. On voit une volonté de la municipalité au moins de vouloir encadrer, préserver une partie du patrimoine ou au moins faire une conciliation neuf vieux, disons qu'on va dire ça comme ça. Oui, puis favoriser l'acceptation sociale, bien sûr, de ce nouveau projet. C'est ça. Mais vous êtes également connue dans la région pour le fameux musée Gilles Villeneuve. Oui, c'est ça. Et donc, vous me dites que cette année, il y a du nouveau du côté du musée. Parlez-moi de ça un peu. Oui, mais il y a eu le lancement, l'annonce d'un film qui va être sorti sur la vie de Gilles Villeneuve jusqu'à temps qu'il arrive en Formule 1. Les acteurs ont été choisis. On parle de Rémi Goulin qui est bien connu parce qu'il fait beaucoup de séries télé, mais qui est de la région aussi, de la vêtérie, qui va incarner Gilles Villeneuve. On voit justement des images quand il a fait des essais. L'habit qu'il porte, c'est vraiment l'habit de Gilles original quand il était en Formule Atlantique. Donc, il y a eu une séance photo la semaine dernière. Et celle qui va incarner sa femme, Joanne Villeneuve, c'est Rosalie Bonenfant. Si vous regardez, je vais vous montrer, je pense qu'elle a montré une photo de Gilles et Joanne. Vous allez voir qu'il y a une très grande ressemblance. On est resté très surpris quand on vit ça. Nous, pour le musée à Berthierville, on espère que ça va être un moteur pour faire une relance, dans le sens que, oui, le musée est encore vivant après 35 ans. Il y a beaucoup de Netflix qui a aidé avec Drive to Survive. Les jeunes ont appris à connaître la Formule 1, donc à parler un peu de Gilles Villeneuve. Mais on espère que ça va créer un impact comme ont créé dans notre région Louis Cyr quand ils ont sorti le film. Tout le monde doit aller voir c'est qui Louis Cyr à Saint-Jean-de-Mata. Si on parle des filles de Caleb qu'il y a eu dans le bout de Shawinigan, pendant un an, deux ans, où on est conscient de ça, ça a créé un engouement pour aller voir les décors, les choses. Donc, tu sais, il faut profiter de ces manes-là pour amener du tourisme, pour amener de l'activité économique dans le coin. Et on constate que ce n'est pas les figures historiques qui vous manquent dans la région. Bien, Daniel Yvon, merci beaucoup pour cette tournée des actualités chez vous. et au plaisir d'avoir vos reportages sur le butin des régions. Bien, merci. Bye-bye. Merci, au plaisir. Thierry Haroun de la télévision du Rocher-Percé nous indique que de nouvelles cohortes d'infirmiers et d'infirmières venus d'Afrique débarquent en Gaspésie pour venir prêter main-forte au personnel du Réseau de la santé. Le Réseau de la santé en Gaspésie accueille à bras ouverts depuis l'automne 2022 des cohortes d'infirmiers et infirmières venus d'Afrique pour combler les nombreux postes disponibles dans ce secteur. La toute dernière cohorte de 39 personnes en provenance de la Côte d'Ivoire et du Congo est arrivée le 22 octobre en Gaspésie. Ainsi, la semaine du 23 octobre est une semaine consacrée à leur intégration avec à la clé des rencontres avec le CI3S entre autres. Ces candidats s'installent donc dans la région avec leurs familles et sont répartis à travers la péninsule soit 10 en Haute-Gaspésie, 10 dans la Côte de Gaspé, 10 dans Rocher-Percé et 9 dans la Baie-des-Chaleurs. Chaque personne va profiter d'une mise à niveau sur le plan d'information en soins infirmiers qui dure de 9 à 12 mois selon le cas, précise André Vizina, directeur des ressources humaines au CI3S de la Gaspésie. Par ailleurs, le CI3S nous a fait parvenir des chiffres selon lesquels il y a actuellement plus de 400 postes disponibles au sein de l'organisme dans une soixantaine de corps de métier. Bonne écoute. Bonjour, M. Vizina. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bien directeur des ressources humaines au CI3S de la Gaspésie Île-de-la-Madeleine? Exactement. Je suis le directeur des ressources humaines de communication à faire juridique pour le CI3S de la Gaspésie. Le CI3S des îles de la Madeleine couvre le territoire des îles de la Madeleine. C'est vrai, vous avez raison. C'est bien de préciser les choses qu'on oublie parfois. En effet, vous, c'est de la Gaspésie. Allons-y ainsi. Mon erreur. Allons-y, M. Vizina, dites-moi, de manière concrète, il y a un communiqué que vous avez mis il n'y a pas très longtemps de la création d'une banque de logement dans le cadre de l'arrivée d'infirmières diplômées hors Canada. Alors, où est-ce qu'on en est dans la réception pour recevoir ces nouvelles infirmières et infirmiers, je suppose? Où est-ce qu'on en est présentement, en fait? Effectivement, on parle d'infirmiers et infirmières qui proviennent de la Côte d'Ivoire et du Congo qui vont arriver, on prévoit qu'ils arrivent en Gascésie le 22 octobre, donc très, très, très prochainement. Le 13 septembre, on a effectivement transité une communication, un appel à la population pour avoir de la collaboration par rapport, entre autres, à de l'hébergement. On sait que c'est un enjeu. Et puis, présentement, ça va bien. Les gens qui vont arriver, il y a 39 personnes qui vont arriver dans les prochains jours qui ont trouvé des logements pour eux et leurs familles. Donc, tout se déroule bien. On travaille très bien avec les collaborateurs, avec, entre autres, le ministère de l'Immigration, le MIFI et le cégep de la Gaspésie des Îles qui est aussi un partenaire majeur dans tout ce projet-là. Donc, on est très heureux. Ça se déroule bien. Donc, d'où proviennent ces gens précisément? Exactement. Les gens proviennent de la Côte d'Ivoire, du Congo. Donc, c'est les pays qui ont été ciblés pour la deuxième cohorte. On se souvient, lors de la première cohorte, les gens provenaient d'Algérie, Tunisie, Maroc et Cameroun. Donc, c'est Recrutement Santé Québec qui est au ministère de la Santé qui travaille ce dossier-là avec nous. donc les lieux de provenance sont déterminés en collaboration avec eux. Ce n'est pas principalement un choix du CIS de la Gaspésie. Donc, c'est en fonction des candidatures. Donc, il y a des regroupements qui sont faits. Puis, nous, les gens nous sont référés par Recrutement Santé Québec. Donc, 39 personnes qui vont venir de Côte d'Ivoire et du Congo à partir du 22. à partir du 22 octobre. Donc, dans les prochains jours, les gens arrivent. La semaine du 23 octobre est une semaine d'intégration, je dirais, où il y aura des rencontres avec le CIS de la Gaspésie. Nous, on devient l'employeur de ces gens-là. Les gens vont oeuvrer à titre de préposés aux bénéficiaires le temps de leurs études. Donc, il y aura des rencontres aussi d'organiser avec les SANAN, les organismes d'accueil dans le milieu. Il y a des rencontres aussi d'organiser avec le Cégep, bien évidemment, qui accueillent les nouveaux étudiants parce que, bon, chaque personne qui arrive va bénéficier d'une formation de mise à niveau. C'est tous des infirmiers et infirmières dans leur pays d'origine, mais il y a quand même une formation de mise à niveau qui est requise qui dure autour de 12 mois. Donc, entre 9 et 12 mois en fonction du profil et du bagage. Donc, pour la prochaine année, ces personnes-là vont être principalement la priorité au niveau de l'éducation, puis ils vont je dirais le joint utile à l'agréable, ils vont s'intégrer dans le milieu de travail, ils vont pouvoir s'approprier nos fonctionnements, mais tout en ayant leur formation de mise à niveau avec le Cégep de la Gaspésie-les-Îles. Puis, suite à la formation, bon, là, c'est le processus normal pour toute personne qui étudie en soins infirmiers. Donc, il y a une période où la personne est candidate à l'exercice de la profession infirmière, donc, qui s'épille dans notre jargon chez nous, en attendant de passer l'examen de l'ordre des infirmiers et infirmières. Donc, c'est ce qui s'annonce pour ces candidats-là pour la prochaine année, année et demie, si on compte les délais pour l'examen de l'ordre. Très bien. Donc, c'est 39 personnes en provenant donc d'Afrique. Ils vont arriver, il faut les loger. Est-ce que vous avez trouvé, est-ce que ça a été un défi de les loger ou ça demeure encore quelque chose qui n'est pas tout à fait réglé? Où est-ce qu'on en est de ce côté-là? La beauté de ce programme-là, c'est que les gens viennent s'établir en gestésie. Donc, les gens viennent s'établir, donc, ils ne sont pas hébergés par le CIS de la gestésie. D'accord. Donc, les gens sont dans une démarche, ont eu à se trouver un logement, idéalement, je dirais, si jamais il y a quelqu'un, il y a des gens qui n'avaient pas trouvé, bien là, c'est sûr qu'on est là pour supporter avec le MIFI puis, bon, on a entendu de modulaires dernièrement pour le CIS de la gestésie puis ça fait partie des solutions transitoires qui peuvent être mises en place. Mais présentement, pour la cohorte, bonne nouvelle, les gens ont tous trouvé, donc, les 39 candidats ont trouvé logement dans les différents réseaux locaux de service. Les gens sont répartis sur l'ensemble de la gestésie, donc, 10 en haut de gestésie, 10 dans le Côte-de-Gaspé, 10 dans Rocher-Percé et le secteur de la Baie-des-Chaleurs, il y a 9 candidats. Ça, c'est une répartition qui a été faite en collaboration avec les partenaires. Donc, puis tout le monde a trouvé, c'est sûr qu'on a appris de la première cohorte, là, on a travaillé de façon vraiment conjointe avec le MIFI, il y a des ressources qui ont été dédiées à cette dynamique-là de trouver du logement, l'accueil, le transport aussi du pays d'origine. Chez nous aussi de la Gaspésie, il y a une personne qui est embauchée pour le recrutement international. Bon, là, on a le programme IDHC qu'on appelle l'infirmier-infirmière diplômé hors Canada, mais on recrute à l'international dans différents types d'emplois. Donc, il y a une personne chez nous qui est dédiée au recrutement international. Donc, ça aussi, ça a contribué au succès et à la préparation de la deuxième cohorte. Très bien. Donc, ils sont répartis sur le territoire, c'est très clair. Est-ce qu'une fois qu'ils seront en poste, disons, après leur formation qui dure plusieurs mois, de 9 à 12 mois, vous disiez à peu près, est-ce qu'on sait où est-ce qu'ils seront, dans quel établissement ils seront affectés pour travailler? Est-ce que c'est déjà déterminé? Nos besoins sont grands partout. Partons de cette... On a des besoins en soins infirmiers sur l'ensemble du territoire. Il y a des postes disponibles. D'ailleurs, le site de la Gaspésie offre depuis des années des postes à temps complet pour les gens qui souhaitent travailler en soins infirmiers à temps complet. Donc, il y a des besoins partout. J'aurais tendance à vous dire comme directeur des ressources humaines qu'on va y aller avec les intentions ou les intérêts des humains. Mais on peut penser qu'ils resteront, on souhaite qu'ils restent en Gaspésie. Premièrement, on peut penser qu'ils resteront dans le milieu où ils se seront intégrés. mais s'il y avait une volonté autre de la part des personnes, on va être attentif à ça. Puis, comme je l'ai mentionné, il y a des besoins partout en Gaspésie. Donc, ce n'est pas un enjeu à ce niveau-là. Mais les gens, bon, se seront intégrés. Ça fait partie d'ailleurs du succès pour la suite. Il faut que le personnel du CISSS, l'organisation, même la population travaillent avec nous à intégrer ces gens-là pour qu'ils souhaitent rester chez nous en Gaspésie puis qu'ils souhaitent offrir, contribuer à l'œuvre de service pour nous, les Gaspésiens. On connaît maintenant les récipiendaires des prix Denise Lachance-Trudel qui récompense les efforts de ceux qui luttent contre la pauvreté dans la MRC d'Autrées. Alain Vellumeur de CETRB nous a préparé un reportage. Les organismes, membres de la table Alliance Dignité, ont annoncé les lauréats des prix Lachance-Trudel pour 2023. La table Alliance Dignité regroupe les organismes de la région, à savoir la Maison des jeunes, le groupe Déclic, le groupe d'entraide en toute amitié, la Maison de la famille, le groupe d'entraide en santé mentale L'Envol, le Centre d'action bénévole d'Autrées, Travail de rue, la Saint-Vincent-de-Paul, mais aussi la Ville de Berthierville, le CLSC et ses organismes ont le soutien du CLDS et de sa responsable Daphné Kelly, s'inscrivant dans le cadre de la Journée internationale de la lutte à la pauvreté et de la Semaine de l'action bénévole, ces organismes ont tous comme but d'améliorer le sort de nombreuses personnes de la région. On parle de jeunes, d'adultes, de familles et d'aînés. Les Prix de la Chance Trudel ont pour but de reconnaître les actions des personnes qui se sont démarquées au cours de la dernière année. Denise Lachance-Trudel a été une bénévole fortement impliquée dans son milieu tout particulièrement au niveau de la création d'une coopérative d'habitation et a ainsi permis à de nombreuses personnes de pouvoir vivre dignement. Les Prix se veulent une reconnaissance de son implication dans le milieu. À chaque année, Alliance Dignité remet un prix à une entreprise qui s'implique dans la lutte à la pauvreté. Cette année, le choix porte sur l'entreprise EBI des entreprises Berthier. De son côté, la Maison des jeunes a honoré Dave Marchand. La Maison de la famille a souligné l'implication de Papy et Mickaël Lefort. Le groupe Déclic a mis en vedette Julie Marcotte et Stéphanie. Le groupe d'entraide en toute amitié a honoré Rita Rhinville et le groupe L'Envol a remis son lauréat à Jeannette Philibert. Lors de cette rencontre, une activité a aussi été proposée, soit d'émettre des souhaits personnels et des souhaits pour la communauté et ce, pour la prochaine année. Écoutons donc ce partage de souhaits. Il y a plein de gens qui ont souhaité de la santé. J'ai noté cinq ou six personnes qui ont noté de la santé. On faisait beaucoup des vœux au niveau de notre bien-être. La paix intérieure, apprécier ce que la vie nous donne, apprendre à lâcher prise, gagner en patience, être heureux, heureuse. J'ai vu quelqu'un qui disait aider plus de monde. C'est du pas beau? Des sourires, des rires, prendre le temps pour ses passions, aller marcher, trouver un appartement à mon goût, sensibiliser les gens aux différences, trouver un job qui me convient, être stable financièrement, un toit puis de la bouffe pour tous. Ah! C'est beau! Du côté du collectif, il y avait beaucoup, beaucoup, mais là, du côté du collectif, on demandait qu'est-ce que vous souhaitez pour qu'il y ait moins de pauvreté dans Berthier. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étoiles qui parlaient de bouffe, de la bouffe gratuite, de la soupe populaire tous les jours, plus de gens qui vont donner leur surplus plutôt que de jeter ce surplus-là. Un marché public qui aurait des aliments de base à prix abordable. J'aurais même envie d'ajouter très abordable. Il y avait plein d'autres voeux, du transport gratuit, accessible, des logements accessibles. Il y a quelqu'un qui a inscrit « Un pour tous, tous pour un ». Il y a quelqu'un aussi qui a inscrit « Que l'entraide devienne le mode de vie ». On a rêvé de soirées financement bénéfice. On a rêvé d'un jumelage. Donc, que les gens qui sont riches soient jumelés à des gens qui le sont moins pour qu'il y ait aussi des dons puis du partage puis de l'entraide à l'année longue. Et là, je ne les ai pas tous notés, mais je terminerai avec un petit dernier qui disait seulement et si on écoutait. Bon, c'est point. Le Conseil québécois du patrimoine vivant recevait au Moulin Seigneurial des Éboulements des boulangers et des pâtissiers de partout au Québec pour une formation sur la farine artisanale. Lydia Duchesne de TVCO était sur place. Réunis dans le Moulin banal des Éboulements, c'est une petite cohorte pour la plupart boulangers, pâtissiers ou apprentis meuniers qui ont participé à cette première édition de la formation sur l'utilisation des farines artisanales. On a juste des passionnés qui ont commencé à faire du pain et qui se demandent s'ils peuvent utiliser la farine artisanale, quel type de farine ils peuvent utiliser pour faire ce qu'ils veulent faire eux à la maison. On a aussi un assistant meunier qui vient apprendre davantage sur la relation qu'on peut établir avec la boulangerie et comment aider ses clients. On a une dame aussi qui travaille dans une boutique qui veut savoir comment aider ses clients qui viennent acheter les farines et comment bien les diriger. Offerte sur une journée seulement, la formation mise sur pied par le Conseil québécois du patrimoine vivant vise à outiller les professionnels du milieu alimentaire pour valoriser l'utilisation de ces farines. En ce moment, ils sont en train de faire la visite du moulin scénarial des égoutements avec le meunier Jean-Aiguille qui est sur place. Donc le meunier, on a fait le tour du moulin ensemble, nous explique comment fonctionnent les différents mécanismes, comment est-ce qu'il produit la farine ici à l'intérieur toujours avec la force de l'eau avec la grande roue. La préservation du patrimoine immatériel passe avant tout par la transmission des savoirs. Cette formation fait donc suite à celle des apprentis meuniers qui s'est tenue en début d'année. Nous, l'idée, c'est de développer ce secteur-là. Avec la formation, on a formé des apprentis meuniers, donc cette formation-là s'est terminée au mois d'avril, mais là, c'était de voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour continuer à développer l'affaire. Les formateurs, Guy Bessette, président de l'Association des moulins, Martin Trudel, meunier au moulin Légaré et Marc Simonnet, enseignant en boulangerie, se donnent le relais à travers la journée pour aborder toutes les facettes du sujet. Je vais parler de la réalité d'un meunier en tant qu'un meunier moi-même. C'est quoi être meunier artisan dans un vieux moulin au 21e siècle? Ce ne sont pas les défis qu'on rencontre lorsqu'on fait affaire avec les boulangers. Qu'est-ce que le boulanger peut apporter au meunier? Qu'est-ce que le meunier peut apporter au sous-boulanger? Donc, la relation, on peut s'établir ensemble. Marc, le formateur, a vraiment apporté plusieurs exemples pour qu'il puisse toucher, pour qu'il puisse expérimenter, pour qu'il puisse vraiment l'essayer. Parce qu'il faut dire qu'il ne faut pas s'ajuster. Avec ses étudiants, il a vraiment vu « OK, on va travailler différemment ». Mais le goût, le goût est vraiment là. Puis en plus, c'est ça, ça vient directement d'ici. À notre époque où le développement durable est mis de l'avant, les savoir-faire ancestraux impliquant des relations de proximité entre les producteurs et les transformateurs ainsi qu'une consommation locale regagnent en popularité. Les farines artisanales, dont la qualité et les propriétés sont variables selon les terres et la météo d'une saison, sont forcément moins stables qu'une farine commerciale, mais beaucoup plus appréciables au niveau de leur richesse en nutriments. Parce qu'en industrie, dans le fond, eux, ils vont s'arranger pour avoir un produit qui est toujours stable. On va faire des modifications en laboratoire pour toujours s'assurer d'avoir le même produit. Tandis que dans l'artisanat, ça va dépendre de ce que le cultivateur nous a apporté comme grain. Et puis après ça, avec le boulanger, on peut quand même discuter d'avoir des farines qui sont plus fines. Donc, on a vraiment une relation intime ensemble, ce qui nous permet de répondre aux attentes des boulangers. Mais oui, en effet, d'une année à l'autre, c'est un défi aussi pour le boulanger, c'est d'adapter ses recettes, adapter sa technique à ce que la farine de cette année pourra lui apporter. Les Charlevoisiens ont la chance d'avoir dans leur région trois moulins artisanaux en activité, à Baie-Saint-Paul, l'Île-aux-Coudres et aux Éboulements, dont les farines se retrouvent un peu partout, même dans les grandes surfaces. Il y a déjà six ans que le théâtre de la Vieille Forge à Petite-Vallée était la proie des flammes, mais la persévérance des organisateurs du Festival en chansons de Petite-Vallée nous prouve qu'il est possible parfois de chanter plus fort que l'adversité. Caroline Blouin de la télévision Chantez plus fort que la mer 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 Aujourd'hui, on est au jour 2 du chantier de construction du nouveau théâtre de la Vieille Forge. Présentement, il y a des sous-traitants qui sont là pour creuser ce qui sera les fondations du théâtre. Donc, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, on s'attaque vraiment aux fondations, au coffrage ensuite, au béton également pour ces fondations-là. Et d'ici peut-être un mois, un mois et demi, il y aura une structure qui sera déjà érigée sur le site. C'est un entrepreneur général de Rimouski qui a obtenu le contrat de construction du théâtre de la Vieille Forge. C'est construction Albert de Rimouski. Par contre, cet entrepreneur-là va faire appel à des sous-traitants qui proviennent d'un peu partout dans l'Est du Québec pour mener à bien le chantier de construction du théâtre de la Vieille Forge. Donc, pour creuser, on a une entreprise qui nous vient de Gaspé, je crois, Lance-Avalot même. Et ensuite, il y aura des électriciens de la Gaspésie. La plomberie sera également effectuée en Gaspésie. Plusieurs corps de métiers dont les employés ou dont les entreprises sont gaspésiennes seront appelées à travailler sur le site du théâtre de la Vieille Forge. Donc, cet argent-là qui est investi aussi pour le théâtre va aussi rester en Gaspésie. C'est important de le mentionner. Est-ce que les travaux vont se poursuivre tout au long de l'hiver aussi? Oui, les travaux vont se poursuivre tout l'hiver, effectivement. Donc, l'entrepreneur nous a assuré qu'il était capable de travailler durant tout l'hiver. Une fois la structure montée, ils vont s'affairer à fermer la structure puis ils vont ensuite travailler à l'intérieur. Donc, ça devrait quand même aller assez rapidement. Est-ce que vous pensez que l'été prochain, il y aura déjà... les gens vont pouvoir déjà... les travailleurs vont déjà pouvoir travailler de l'intérieur? Oui, absolument. Au printemps, on fait le travail sur le concentré à l'intérieur du théâtre de la Vieille Forge, construire la salle, le côté bar également, les bureaux, les studios et tout ça. Et ensuite, après ça, dans les mois qui vont suivre, ce sera la finition complète du bâtiment. Selon les échéanciers actuels, les discussions qu'on a avec le gestionnaire de projets, l'entrepreneur, on estime qu'à l'été 2025, le festival pourrait avoir lieu dans le nouveau théâtre. Donc, d'ici là, beaucoup de travail évidemment à faire. On aura sans doute quelques semaines, quelques mois pour apprivoiser le théâtre également avant de faire le festival 2025. Mais 2025, c'est la bonne année. Donc, il faut s'attendre qu'à l'été prochain, le festival aura lieu encore dans le chapiteau. Donc, l'été prochain, le chapiteau et le site de construction du théâtre de la Véforge vont cohabiter pour une dernière année. Par la suite, le chapiteau sera relocalisé à un endroit qui sera déterminé au cours des prochains mois. Donc, l'été prochain, le festival aura lieu du 25 juillet au 3 août. Pendant les vacances de la construction, il y aura une pause du chantier pendant ce temps-là. Ce sera plus facile de concilier les activités. On est en train de travailler sur des plans qui vont nous permettre d'amener les festivaliers plus facilement en bas de la côte, finalement. Donc, stationnement instatif, un service de navette aussi parce que ce sera difficile de se stationner à la Longue-Pointe durant l'été, compte tenu qu'il y a un bâtiment qui va exister là et que le chapiteau est là. Donc, peu de possibilités de stationnement, mais on aura plein de belles solutions qui seront là. Pensez-vous que l'inauguration va se passer durant le temps du festival ou un peu avant? Probablement durant le temps du festival en 2025 pour ce qui est de l'inauguration, oui. D'accord. Puis le chapiteau, vous n'avez aucune idée jusqu'à date à quoi il pourrait servir plus tard? Pour la relocalisation ou ce qui est d'utilité du chapiteau pour la suite, il y a un comité qui est formé au village en chanson pour évaluer le tout, pour discuter également avec la municipalité ou les municipalités aux alentours puisqu'on veut que le chapiteau soit installé dans les environs pour servir de salle durant le festival en chanson. On se rappelle que durant le festival, on loue toujours un grand chapiteau qui peut accueillir jusqu'à 1500 personnes. On a quand même besoin d'une salle comme celle-là durant le festival en chanson. Donc, comme le chapiteau, on l'a acheté, on va l'installer sur un site pour pouvoir l'utiliser pour les prochaines années également. Vous prévoyez faire une conférence de presse prochainement? Exactement. On va faire une conférence de presse sur le chantier au cours du mois de novembre pour faire la pelletée de terre officielle avec les partenaires qui rendent possible ce projet-là. Donc, on peut penser aux commanditaires, mais également au gouvernement qui nous appuie là-dedans. Puis un petit mot peut-être aussi sur le financement d'un projet comme celui-là. C'est beaucoup de millions qui sont investis en Gaspésie, mais je pense que la Gaspésie mérite aussi. Il y a encore les croyances qui font en sorte qu'on est peut-être nés pour un petit pain en Gaspésie, mais évidemment, je suis un travailleur culturel qui est un jeune qui a décidé de rester en Gaspésie. C'est à cause de ça. Sinon, ça ferait longtemps que je serais parti. Donc, les millions qu'on a investis en Gaspésie, s'ils n'étaient pas investis ici, seraient probablement investis ailleurs au Québec. Donc, je pense qu'on peut s'approprier collectivement un projet comme celui-là pour le futur de notre région aussi, puis de nos milieux. On est des milieux qui sont dits dévitalisés, mais un projet comme celui-là contribue à la vitalité économique d'un territoire. Parce qu'il faut dire que le village en chanson, c'est quand même 3 à 4 millions de retombées économiques annuellement sur le territoire de l'Estran. C'est 8 emplois à temps plein qui seront assurés également par la création d'un théâtre comme celui-là. C'est 50 emplois durant l'été. Donc, il ne faut pas minimiser l'impact économique également que peut avoir la construction pour la pérennité d'un projet finalement qui, oui, est culturel, mais la culture mérite également du financement comme tous les autres secteurs de l'économie. Et c'est ce à quoi les gouvernements également. Les gouvernements ont de l'argent pour appuyer différents projets dans différents postes budgétaires. La culture, c'est un de celui-là. Et si l'argent n'était pas investi ici, probablement qu'il serait investi ailleurs. Exactement. On ne vole pas rien à personne, comme on peut dire. Non, vraiment pas. Et ce travail-là, c'est mérité. C'est des travails de décennies de travail du village en chanson, du conseil d'administration, d'Allan de côté également. Puis un appel à tous pour se joindre collectivement autour de ce beau projet-là. Et on le voit ici durant l'été, comment ça rassemble plein de gens qui viennent de partout et qui de plus en plus connaissent le festival en chanson de Petite-Vallée. Donc oui, il faut y croire puis il faut continuer d'aller de l'avant. C'est la seule solution, parce que si on ne va pas de l'avant avec ces projets-là, je ne suis pas persuadé que les gens vont nécessairement vouloir vivre ici, revenir vivre ici. Moi, personnellement, sans projet comme celui-là, c'est sûr que ma vie n'est pas en Gaspésie. C'est ce qui me rattache ici, c'est ce qui rattache la jeunesse qui travaille au village en chanson. D'ailleurs, on a un groupe d'environ 30 ans finalement dans l'équipe de direction, dans l'équipe de coordination. C'est un peu notre futur. C'est un beau projet aussi de tous les possibles pour l'Estrand, pour les villages environnants, pour se l'approprier. Il y a quand même une grande expertise en développement municipal, en développement local et en développement aussi de la culture pour le développement d'une municipalité. Et ça donne beaucoup de retombées sociales, mais également économiques. C'est ce qu'on fait depuis 41 ans ici puis on veut s'assurer de pouvoir continuer à le faire et ça passe évidemment par la construction d'un nouveau quartier général. Oui, puis vous êtes bons là-dedans. Oui. Vous êtes très bons là-dedans. Des experts avec ces années d'expérience dont on parle d'une quarantaine d'années. Exactement, donc voilà. Voilà. Bien, bonne chance pour la suite. Merci. C'est tout pour le bulletin des régions. Cette semaine, on espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision communautaire participantes et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada